Lolo, alors petite vidéo toujours impromptue comme ça de quelques minutes d'updates par rapport à ce que j'ai dit hier Alors hier j'ai dit si on vient réintégrer le range, il y a de quoi shorter le retest, c'est ce que j'ai fait Je vous avais dit il y a deux targets, il y a mid range et bas du range Alors malheureusement j'ai tout coupé ici et puis j'ai pas pu prendre en fait, j'ai pas pu faire un trade à 4h Donc malgré le fait que ce soit comme ça, en fait la vérité c'est que mon trade il était juste de 2R Mais ça reste un trade tout à fait honnête Puis quand on a eu le dump sur Twitter, ce que j'ai dit, le plus simple c'est encore de jouer le range Et puis voilà quoi, donc ça j'ai pas pris parce que malheureusement j'étais pas derrière l'ordinateur Mais ça aurait fait encore un choix de trade Maintenant ce que j'ai envie de voir, parce que je suis quand même sur un winning streak de 3 trades gagnants à la suite Je sais pas du tout si ça va se passer, mais on va dire que vu que je suis sur une espèce de pente gagnante J'ai envie de continuer un peu à voir jusqu'où est-ce que ça peut aller Ce qui m'intéresserait c'est de voir en une heure, tout simplement, qu'on ait une petite consolidation de la même Un peu qui ressemble à ça, qui vient de se passer ici Et si on a une cassure des 20 500, j'achète un retest sur du 15 minutes pour aller chercher les 20 800 Et là ça ferait un trade à aussi plus ou moins 2R Je pense pas qu'on vienne, je sais que dans la vidéo d'hier j'avais dit Ah si on vient en fait casser les 20 800, je prends un trade Oui, c'est toujours de l'actualité, mais je pense pas qu'on vienne former ça en fait d'une seule fois Je pense qu'en fait on va venir faire un peu de chop Il y a des gens qui vont probablement shorter cette zone, qui vont se faire sortir On va avoir un petit mouvement ascendant sur lequel en fait il y a des gens qui vont passer bullish Et en fait qui vont se faire recte parce qu'on aura probablement, enfin on va avoir je pense une possibilité en fait de retourner à nouveau vers les 20 400 On verra bien, je sais pas du tout comment ça se passe, mais en tout cas si maintenant on vient casser ça ici Il y a de quoi prendre un trade selon moi Et si maintenant on vient former un truc ici et qu'on casse encore la zone des 20 800 Il y a également de quoi prendre un trade Donc voilà, c'est tout pour cette petite update C'était Graf, on vous souhaite une bonne semaine, bonne journée, tout ça, à tous